Bonjour les amis, le 18 mai c'est une date très importante pour tous les Tamols partout dans le monde car cette date a marqué la fin d'une décennie de guerre civile au Sri Lanka, c'est-à-dire le 18 mai 2009. Des milliers de Tamols ont été massacrés par le gouvernement Sri Lankais et le monde restait indifférent aux appels des Tamols à cette époque et même aujourd'hui. Le monde entier ignore l'injustice commise à ce peuple tamol au Sri Lanka. Le bilan de cette guerre est catastrophique. Je dirais même c'est un génocide des Tamols. Sauf la communauté internationale ne reconnaît pas le terme génocide des Tamols. 11 ans après cette date, beaucoup d'activistes tamols partout dans le monde, grâce à leur acharnement, ils font du travail considérable auprès de l'ONU pour faire comprendre le monde la souffrance des Tamols. Bien sûr, vous savez que partout dans le monde, les réfugiés politiques tamols sont présents. Ça, c'est depuis des décennies de guerres, des conflits civils, des conflits internes, peu importe le terme. Mais là, c'est ce qui s'est passé en 2009, c'est-à-dire entre janvier et mai 2009. C'était une catastrophe humanitaire. Plus de 70 personnes sont péries et plus de 145 000 personnes sont toujours portées disparues. Quand j'ai dit portées disparues, ça veut dire pour moi, c'est mort. Et sans compter les conséquences, c'est-à-dire des orphelins, les proches qui ont perdu, les amis, des familles, des frères et des serfs. Cette souffrance est ignorée par le gouvernement Sri Lanka, qui est toujours indifférent aux appels internationaux, simplement pour reconnaître, pour admettre l'erreur qui était faite à l'époque. Chaque année, la communauté tamale en France se réunisse ces jours pour rendre hommage aux victimes de cette guerre en organisant des marches silencieuses. Mais cette année-là, avec la COVID-19, le confinement du COVID nous oblige de ne pas sortir pour ne pas faire ce rassemblement. Et ce n'est pas grave. Nous avons nos réseaux sociaux et nous allons faire passer nos messages à travers les réseaux sociaux. Et chacun de vous donne le jeune tamale un rôle important là-dessus. Bien sûr, je souhaite féliciter l'effort soumis par beaucoup d'associations tamales, et notamment Tamal Moment, qui est en France, qui lutte depuis un moment pour rendre justice à ces peuples tamales, pour faire reconnaître la communauté internationale, ce génocide qui s'est passé en 2009. Onze ans, c'est beaucoup, mais ils continuent leur combat. Nous devons impérativement donner notre soutien à ces associations, à ces activistes tamales auprès de l'ONU. L'association Tamal Moment, qui est basée en France, qui font tous leurs marques possibles pour faire entendre la communauté internationale par rapport à la génocide du Tamal au Sri Lanka. Mais ça ne suffit pas. Nous devons aussi, directement ou indirectement, soutenir ces associations. Et moi, en tant que Tamal d'origine indienne, je pense que la solution se repose auprès du gouvernement indien, parce que l'Inde a un rôle important. Le gouvernement indien, à l'époque, avait un rôle important pour arrêter le combat, mais ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, nous, les Tamals de l'Inde, qui sont placés partout dans le monde, nous devons sensibiliser les Indiens, déjà nos confrères, qui ne savent pas ce qui s'est passé à l'époque au Sri Lanka, qui sont ignorants. Nous devons le sensibiliser à toutes ces personnes. Donc parlez-en auprès de votre famille, auprès de vos parents, avec vos amis, et surtout tous les Tamals qui sont basés en Inde. Il faut qu'on reparle de cet événement tragédique qui s'est passé en 2009. Parce que le gouvernement indien, c'est quoi ? C'est le reflet de l'opinion indienne. Donc l'opinion indienne, nous devons le convaincre. Nous devons l'influencer pour changer cette décision. Si on arrive à convaincre nos confrères, c'est-à-dire tous les Indiens de tous les États de l'Inde, ils doivent avoir une opinion, ils doivent avoir une bonne compréhension de ce qui s'est passé au Sri Lanka en 2009. Et ça, forcément, même si vous ne le savez pas, allez chercher les informations sur Internet. Vous avez tout. Des preuves, des preuves tangibles sont là, qui montrent le crime de guerre. Déjà, je n'admets pas le terme « guerre », parce que la guerre, c'est entre deux pays, entre deux armées. Alors que là, ici, c'est simplement des rebelles qui demandaient leur liberté. Ce n'est pas un simple déni de démocratie. Mais au-delà, c'était un massacre humanitaire. Nous devons tous montrer notre solidarité vers ces peuples tamoules, îlames, qui ont perdu leurs proches. Ils sont toujours sans justice, sans compter le déracinement, c'est-à-dire les gens qui ont été déracinés de la vie natale, de l'état natal, et les propriétés qui ont été pillées, sans compter la discrimination sociale qui existe encore aujourd'hui au Sri Lanka. Vive le mouvement de libération tigre tamoules. N'oubliez pas qu'une justice retardée, c'est justice niée. A bientôt.